Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à respirer correctement quand tu fais de la musculation. Parce que oui, il y a une façon de respirer correctement et non, c'est probablement pas ce que tu fais en ce moment. Prenons le squat par exemple. Moi quand j'ai commencé à faire de la musculation, on m'a dit qu'il fallait inspirer sur la partie de l'arrêt où je descends et qu'il fallait expirer sur la partie où je remonte. Et on t'a sûrement dit quelque chose de similaire. Le problème, c'est que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut respirer. Et en respirant comme ça, tu es en train de limiter tes performances et tu es en train d'augmenter tes risques de blessures au niveau des lombaires. C'est pas une blague. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment respirer correctement à la musculation. Et du coup, en appliquant ce que je raconte ici, tu vas pouvoir limiter tes risques de blessures et tu vas pouvoir soulever plus lourd, gratuitement. Ce qui est plutôt pas mal. Bref, assez parlé, commençons. Pour pouvoir comprendre comment la respiration va te permettre de soulever plus lourd, il faut qu'on comprenne comment la pression intra-abdominale affecte nos performances à la musculation. Alors déjà, la pression intra-abdominale, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une poche d'air au niveau de l'abdomen. Et au plus on compresse cet air, au plus on est en train de créer de la pression intra-abdominale. Quand on augmente notre pression intra-abdominale, notre rigidité du torse augmente. Et c'est cette rigidité du torse qui va limiter nos risques de blessures au niveau des lombaires sur la grande majorité des exercices musculation. Mais pas que, parce que cette pression intra-abdominale va aussi augmenter la pression intra-musculaire de certains muscles. Et cette pression intra-musculaire va augmenter la force que ces muscles peuvent générer. Cette augmentation de force va augmenter le poids que tu peux mettre sur une grande quantité d'exercices, dont les plus notables étant les squats, le soulever de terre, la presse à jambes et même le hip thrust. Ce qui est confirmé par cette étude, qui montre qu'augmenter sa pression intra-abdominale avec la technique que je vais donner, a augmenté la force maximale générée par le grand gluteal de 20% et la force du quadriceps de 5%. T'imagines, ton muscle devient 20% plus puissant juste en changeant la façon dont tu respires. C'est plutôt impressionnant. Mais c'est pas juste le grand gluteal et le quadriceps qui deviennent plus puissants. On a aussi cette étude qui montre qu'une augmentation de la pression intra-abdominale augmente la force des érecteurs de la colonne. Alors comment faire pour augmenter sa pression intra-abdominale ? Et bien il faut utiliser la méthode de respiration Valsaba. Avant de rentrer dans les détails sur comment faire ce genre de respiration, il faut savoir qu'on utilise cette méthode naturellement sans même le savoir à chaque fois qu'on soulève des trucs lourds. On s'en sert aussi inconsciemment quand on éternue, quand on crotte et quand on pisse. Donc non, c'est pas quelque chose de dangereux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment maximiser ta pression intra-abdominale avec cette technique pour pouvoir soulever plus lourd et limiter tes risques de blessure. Et vu qu'il y a énormément d'idées conçues autour de la méthode Valsaba, je vais aussi refaire une passe sur les risques associés avec ce genre de respiration dans quelques minutes. Alors comment faire la méthode Valsaba correctement ? Et bien c'est pas vraiment compliqué du tout. Avant de soulever un poids lourd, tu vas prendre la plus grande inspiration possible. Mais pas n'importe comment. Ici, tu veux inspirer avec le ventre et non pas le torse. Quand tu inspires correctement, tu vas vite le remarquer parce que c'est ton ventre qui va gonfler et pas ton torse. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est tu vas essayer d'expirer l'air le plus fort possible, mais en empêchant l'air de sortir de ta gorge. Ce qui ressemble énormément à ce que tu fais quand tu essaies très fort de faire sortir une grotte. Et ici, tu veux faire en sorte de pousser le plus fort possible. Ceci dit, il y a une erreur à éviter. Bloquer l'air au niveau de la bouche. Quand tu appliques la méthode Valsaba, il faut que tu bloques l'air au niveau de la glotte et pas au niveau de la bouche. Sinon, tu vas appliquer beaucoup de pression sur tes sinus et plein de petits points rouges vont apparaître sur tes paupières, sur tes joues et sur ton nez. Ces points rouges sont des capillaires qui se rupturent. Alors pas besoin de s'inquiéter, ces capillaires rupturés ne posent aucun problème de santé. Ils vont juste te rendre un peu moins beau temporairement. Pour éviter ce problème et être sûr que tu bloques l'air au niveau de la glotte, il suffit de faire tout ce que je t'ai raconté mais en gardant la bouche légèrement ouverte. Donc, petit résumé. Pour appliquer la méthode Valsaba, il suffit de prendre la plus grande inspiration possible avec l'air dans ton ventre, puis tu vas essayer d'expirer l'air le plus fort possible tout en bloquant l'air au niveau de la glotte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble en pratique. Imaginons que je fais des squats lourds. Mais ça s'applique aussi aux autres exercices. Comme d'hab, je sors les poings, je fais mes trois pas vers l'arrière. Mais cette fois-ci, juste avant de commencer, je vais prendre une grande inspiration par le ventre et je vais essayer d'expirer l'air le plus fort possible tout en gardant l'air bloqué au niveau de la glotte. Ensuite, en gardant tout cet air comprimé, je vais faire ma répétition. Et une fois que je suis remonté, je vais expirer tout l'air que j'ai dans le ventre. Puis je vais prendre une grande inspiration par le ventre, je vais pousser l'air contre ma glotte et je vais faire ma rep rep, etc. En faisant ça, tu vas voir que tes performances physiques vont augmenter et pas d'un peu. En particulier sur les exercices où tu dois étendre les hanches comme les squats, le souple de terre, les hip thrusts, les autres exercices comme ça. Maintenant, on va passer aux risques potentiels de la méthode Valsala. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de gens pensent que ça va augmenter tes risques d'anévrisme. Et c'est vrai qu'à premier abord, on croirait que c'est mauvais pour le corps. Mais quand on analyse les études de plus près, on voit que c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc jetons un coup d'œil aux informations. Alors ici, je vais me baser sur un article PDF écrit par Dr Sullivan, qui a un diplôme de médecin et un doctorat, ce qui représente beaucoup d'années d'études. Enfin bon, elle a résumé tous les arguments et les études pour et contre la méthode Valsala. Elle arrive sur la conclusion que cette méthode ne va pas augmenter tes risques d'anévrisme ou autres problèmes de santé. Et honnêtement, après avoir lu ce résumé, c'est clair et net, la méthode Valsala n'est pas mauvaise pour le corps. Je vais te résumer rapidement ce qu'elle raconte, mais si tu veux en apprendre beaucoup plus et avoir une explication beaucoup plus complète, claire et détaillée, va sur le PDF, fais un contrôle, mets tout dans Google Traduction et lis ce qui est écrit. C'est très intéressant et beaucoup plus complet que ce que je vais te raconter. Alors comme d'hab, je vais mettre le lien du PDF dans la description. Donc le petit résumé de ce PDF. Dans ce PDF du coup, elle parle de toutes les études et études de cas sur les risques d'anévrisme liés à la méthode Valsala. En gros, elle montre que toutes les études de cas où les personnes ont eu un anévrisme pendant leur séance musculation, ce qui est soi-disant l'épreuve irréfutable que cette technique de respiration est mauvaise. Et bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces personnes n'a utilisé la méthode de respiration Valsala. Ils l'ont peut-être fait inconsciemment, mais même dans ce cas-là, on ne peut pas tirer la conclusion que faire la méthode Valsala volontairement va augmenter tes risques d'anévrisme. Ensuite, Dr Sullivan parle des études où les chercheurs ont compilé une grande quantité d'études de cas sur les anévrismes, comme cette étude qui a résumé 250 études de cas. Elle montre que tu as plus de chances d'avoir un anévrisme en te mouchant ou en étant énervé qu'en soulevant lourd avec la méthode Valsala. En regardant les informations en post-prod, je vois que boire-tu-cola augmente aussi plus les risques d'anévrisme que soulever lourd avec la méthode Valsala. Et ces deux autres études qui compilent les résultats de 513 études de cas montrent que tu as plus de chances d'avoir un anévrisme en marchant, en faisant du shopping, en pissant, en cagant, en mangeant et en faisant d'autres activités journalières qu'en faisant de la musculation. Donc bon, les résultats sont clairs. Soulever lourd et faire la méthode Valsala est moins risqué que se moucher ou qu'être énervé, deux choses qui ne sont pas considérées comme dangereuses pour le corps. Si t'es pas convaincu par ce que je raconte, c'est sûrement que j'ai mal expliqué, donc dans ce cas-là, je te conseillerais de lire le PDF qui est en lien dans la description. Ayant dit ça, malgré tout, on ne peut jamais trop prendre de précautions. Donc va voir ton médecin avant de faire la méthode Valsala, en particulier si tu as risque d'anévrisme. Maintenant, parlons de la grande limitation de cette méthode. C'est un peu plus compliqué à faire que juste respirer normalement. Donc beaucoup de gens limitent leur utilisation de la méthode Valsala aux exercices où ils soulèvent lourd. Ceci dit, perso, j'utiliserai aussi la méthode Valsala quand je m'approche de l'échec musculaire, vu que c'est en général à ce moment-là que mes répétitions deviennent de plus en plus moches. Et du coup, c'est ce moment-là où j'ai le plus de risques de me blesser au niveau des lombaires. Mais sinon, quand j'utilise des poids légers et que je ne vais pas à l'échec, je ne m'en sers pas. Alors, sans transition, les exercices où la méthode Valsala est inutile ou presque sont les tirages verticaux, les curls jambiers et les curls biceps avec le pupitre. Donc sur ces exercices, respire normalement. Sachant ça, la vidéo est terminée. Like la vidéo, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Et surtout, partage la vidéo si ça t'a plu. Ça aide beaucoup et ça va me permettre de faire des vidéos plus fortes. Inscris-toi à ma newsletter. Le lien est dans la description. Si t'as mal compris un truc, va voir l'article correspondant et si tu as plus d'informations sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation basée sur les études, va voir le site web. Les liens sont tous dans la description. Donc voilà.